Petite précision entre le moment où cette vidéo a été enregistrée et le moment où elle est diffusée, il y a eu hier soir, à 20h, une déclaration d'Emmanuel Macron dans laquelle il s'est engagé à une prime exceptionnelle pour le personnel soignant. Alors probablement que ce sera exceptionnel dans l'affice de Putri, on commence à avoir l'habitude, mais ça invalide un petit peu les propos tenus par Gérald Darmanin dans cette vidéo, même si ça n'enlève rien au fait que l'intention de départ de Gérald Darmanin était une vraie intention de FDP. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont fait dépasser cette officielle la barre des 100 000 euros sur le financement participatif pour le jeu de société Vive la France et arrêter tout de suite les dramas des réseaux sociaux qui prétendraient que je viens de me mettre 100 000 euros dans la poche, c'est totalement faux. Ma commission sera aux alentours, voire un peu inférieure à 10% et cet argent sera utilisé pour financer le prochain studio de tournage de Je ne suis pas content TV, que j'ai pu visiter encore hier et dans lequel on va investir massivement pour pouvoir augmenter drastiquement la qualité et la régularité des épisodes. Et puis s'il reste un petit peu de pognon, ce sera investi pour préparer la tournée du prochain spectacle, parce que ça coûte beaucoup d'argent avant d'en rapporter une tournée. Donc voilà, on arrête tout de suite les mauvaises langues. Ce n'est pas avec ce projet que je vais m'en mettre plein les fouilles, c'était un projet que j'ai fait, parce que ça m'amusait et que j'espérais vous amuser. Vous trouverez en description le lien pour précommander le jeu, si ça vous fait envie, il reste encore quelques jours. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Oh, je ne suis pas content. Il y a Sibeth qui a chopé le coronavirus. Oui, Sibeth Ndiaye. Ah non, ce n'est pas officiel, mais je veux dire, c'est la seule explication possible à sa connerie. Même avec un culé à un chiffre, ce n'est pas possible d'être aussi con. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Ok, Sibeth, alors je sais qu'à force de faire des gorges profondes à tout le gouvernement, tu dois avoir les voies respiratoires probablement trop dégagées pour choper le coronavirus, mais là, il y a une limite. Quand on se promène dans la rue, on n'a pas besoin de masque, parce qu'on est contaminé lorsque l'on passe plus de 15 minutes à proximité immédiate de quelqu'un qui lui-même est contaminé. Eh bien voilà, ça c'était la limite, par exemple, l'infraction à la loi. Parce que là, tu viens de donner publiquement des fausses informations médicales. Donc on arrête de déconner, on arrête les vannes. Là, on a une porte-parole du gouvernement, parce que l'autre fois, tu lui disais « ouais, si j'étais ministre, je pourrais dire que je porte un masque ». Je pourrais dire « je suis ministre, je me mets un masque », mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Donc ça, ce n'est pas le coronavirus, c'est la Marlène Schiappaït aiguë, celle qui se croit ministre. Mais tu n'es pas plus ministre qu'elle, en fait. Elle est secrétaire des têtes, toi, c'est encore en dessous, tes porte-parole. Donc bref, ce n'est pas grave. Sibeth, là, c'est punissable par la loi, en fait. Tu mets la vie de millions de gens en danger. Donc quand est-ce qu'elle s'arrête, la mascarade ? Donc là, tu es en train de nous dire que si tu n'es pas en contact plus que 15 minutes avec quelqu'un qui a le coronavirus, c'est bon, quoi. Sur le mec, il est un peu précoce, une petite pipe, si la meuf se débrouille bien, normalement, on peut gérer ça. On a le droit. Eh ben, dis donc. En plus, ça ne rassure pas du tout ce que tu dis, parce qu'il y a déjà trois membres du gouvernement infecté. Ah ben, je veux dire, depuis le nombre d'années que vous nous enculez, on a largement dépassé les 15 minutes. On l'a tous chopé. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que le personnel soignant reçoit de plus en plus de matériel. Ça y est, les masques sont arrivés. Donc, madame la doucette, bonjour, docteur Mamias à la pareille. Je viens de recevoir vos merveilleux masques FFP2 qui, normalement, datent de madame Bachelot du temps de la grippe. Comme vous pouvez le constater, ils sont moisis. C'est merveilleux. Donc, on vous rappelle qu'on travaille dans une ambiance, normalement, parfaitement stérile. Ça, c'est des horreurs. Donc, si je voulais paraphraser Coluche, c'est kaki dehors et kaka dedans. Donc, c'est pas top. Pour mettre ça sur le nez, madame, excusez-moi, je vais pas pouvoir. Donc, je me permets de vous signaler que, quand même, on est médecin. On n'est pas des animaux et on ne met pas des masques pour rien. Merci, au revoir. Bah, quoi ? Gouvernement pourri, masque pourri. Donc, c'est bon, Sibeth, on s'arrête là pour la semaine ou t'as quelque chose d'autre à rajouter ? Il va sans dire que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui, aujourd'hui, ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises gariguelles. Ah ouais, mais de qui tu parles, Sibeth ? De quel prof tu parles, là ? Parce que là, pour les profs, en ce moment, il y a trois cas de figure. Soit ils sont en arrêt maladie, parce qu'en général, ils sont malades, donc c'est pas plus mal qu'ils restent confinés au lieu d'aller cueillir des fraises. Soit ils continuent de travailler, pour l'écrasante majorité d'entre eux, par le télétravail. Soit ils sont volontaires pour aller s'occuper des enfants, des soignants. Donc, tu vois, c'est peut-être pas la saison, mais en tout cas, toi, toute l'année, t'es aux fraises. Non, mais c'est bien, parce que là, la saison des fraises, ça commence quoi ? Ça commence avril-mai, c'est pile-poil quand on va aller vous cueillir. Bon, après, rassurez-vous, il reste quand même des hommes politiques, des ministres, des vrais, pour le coup, La République En Marche, qui sont là pour tirer des conclusions et surtout proposer des idées intéressantes. Donc, je vous propose, bien évidemment, c'était Thierry Dick, mon top 3 des fils de pute La République En Marche des dernières 48 heures. Alors, on commence tout de suite avec le numéro 3, et on applaudit, bien sûr, Gérald Darmanin. Non, Gérald Darmanin, qui est parmi nous, qui a déclaré. Demain, il faudra sans doute réfléchir. Oui, par opposition à hier, ce sera un bon début pour ta gueule. Et c'est une conviction profonde que j'ai depuis longtemps, hein, comprendre 48 heures à peu près, à refaire venir en Europe et singulièrement en France une production de ce qui nous paraît être essentiel à la nation, comme tout ce qui est lié au médical, par exemple. Putain, vous avez vu les ravages du coronavirus ? Non seulement ça rend les gens cons, mais en plus, ça les fait changer de parti politique. Depuis quand il a rejoint l'UPR, Darmanin ? Ah bah si, il y a quelque chose. Mélenchon au minimum, je veux dire, Rassemblement National, je pense pas, mais... Hein, t'es sûr ? Donc oui, pour te répondre, Gérald, l'industrie doit effectivement revenir en France. Par contre, les gros tocards dans ton genre, eux, sont priés de partir. Mais bien évidemment, sans plus attendre, le numéro 2, alors on l'applaudit très fort, c'est... Ah bah Gérald Darmanin, tiens, toujours, GG, qu'est-ce qu'il raconte, ce con ? Gérald Darmanin souhaite que les salariés prennent leurs congés payés pendant le confinement. Eh bah, mon cochon ! Oh merde, et si on le fait pas, alors on est des mauvais français ? D'accord, mais tu sais, ils font déjà des trucs, hein, les gens qui peuvent pas travailler en ce moment. Comme les juges d'instruction, par exemple, bah ils se font tellement chier avec le coronavirus qu'ils en profitent pour réexaminer le non-lieu dont t'as bénéficié en tant que ministre dans ton affaire de viol. Tu sais, une de tes secrétaires que t'as zouké, DS Castile, là, un petit peu. Donc, voilà, bah attends, tu vois, les gens trouvent des trucs à faire. Ne t'inquiète pas, Gérald, on est productifs en ce moment, ça vient se passer. Et bien évidemment, on conclut avec le numéro 1, l'indétrônable, l'imbattable, Gérald Darmanin. On l'applaudit, alors là, c'est plus fort que de la fusion, il est là trois fois. Vous allez prévoir peut-être une revalorisation, ça veut dire quoi ? Une prime spéciale de revalorisation de salaire pour ce personnel ? L'augmentation. Aujourd'hui, la meilleure prime que l'on peut donner aux soignants, pardon de vous le dire, M. Bourdin, c'est de respecter les gestes sanitaires. Ah ouais ! Ah c'est-à-dire que là, t'es en train, non, non, parce que l'appareil, pire que c'est bête, mais enfin, non, là, c'est pas illégal, mais c'est un foutage de gueule encore plus gros. Donc t'es en train de dire aux personnels soignants, oui, oui, bien évidemment, la prime qu'on vous donne, c'est les consignes sanitaires, voilà, sur le site du ministère. Si t'as fait un PDF, graté en nuit d'après-midi. Les masques, non, allez crever, comme les 5 pieds de sang qui sont encore morts là pour eux, parce qu'en fait, on n'a pas fait notre boulot, voilà, donc, waouh ! Ah ouais ! Tu vois, là, on atteint les limites du format, Gérard, c'est-à-dire que, bah moi, je suis censé faire marrer les gens avec ça, c'est pas possible, donc là, je peux rien te promettre, quoi. Si, peut-être, je ferai un sketch, je veux dire, le jour de ta décapitation, peut-être, j'essaierai de détendre l'atmosphère, je reverserai les fonds, tiens, à la femme que t'as violée, voilà, on peut construire un truc autour de l'humanitaire, mais je peux pas faire plus. Sinon, bah, il y en a un autre qui est bien en forme aussi, hein, c'est bien évidemment notre sinistre de la santé, Olivier Véran. Ça veut dire, Olivier Véran, qu'aujourd'hui, les soignants qui sont confrontés dans les établissements hospitaliers ou en ville à des patients atteints de coronavirus ne sont pas suffisamment équipés, protégés et peuvent donc, comme ça semble être le cas en l'espèce, contracter la maladie eux-mêmes. Ce que nous savons pour la France comme pour les pays étrangers, c'est que la plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors des missions hospitalières. Faux ! Ah ouais, d'accord, ok. Donc, en fait, là, le délire, c'est que t'es en train de dire que le personnel soignant, s'ils chopent le coronavirus, en gros, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bus, quoi. Non, mais pour être honnête, c'est parce que c'est ça le truc. C'est quoi ? Tu vas dire, ah oui, non, mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont soumis aux transports en commun, à l'extérieur et tout ça, de l'hôpital, qui est un lieu très, très sûr en ce moment, et c'est là que, paf, ils chopent le coronavirus. Donc, du coup, c'est quoi la prochaine étape ? Tu vas dire, ouais, on va leur mettre des transports adaptés ? Mais en dehors des missions hospitalières. C'est pour ça, par exemple, que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir assurer des transports individualisés. Ah ben non, pardon, tant pour moi, il a osé. Donc, magnifique, Olivier. Alors, l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais je veux dire, aller expliquer à des gens qui bossent 15 heures par jour en ce moment que le moment où ils ont chopé le coronavirus, c'est quand ils étaient à l'extérieur, limite pendant la pause clope, c'est un peu indécent, tu vois. Parce qu'en fait, la théorie que tu défends s'invalide par le fait que pour choper le coronavirus à l'extérieur, il faut qu'il y ait un extérieur. Ils bossent en ce moment. Je te jure, dans les services médicaux, ils font les 3-8, légèrement, ouais, contrairement à toi, par exemple. Donc, si tu veux, c'est, voilà, je grossis le trait, mais aller dire ça à des gens en qui, en ce moment, on sauve des vies, c'est odieux. Après, attention, il y a de la mauvaise foi des deux côtés, parce que le personnel soignant, ils ne sont pas cools non plus, ils sont durs avec Olivier Véran. Olivier Véran, le problème d'Olivier Véran, c'est qu'il a toujours été trop en avance sur son temps. Il a toujours eu trop des idées novatrices, et bien évidemment, à l'ère de la désinformation, les gens invalident tout ce qu'il dit. Oui, parce que, pour ceux qui se souviennent des vieux épisodes de JSPC, c'est lui qui avait proposé, donc, en 2017, que la sécurité sociale se soit virée, en fait, purement, simplement, enfin, mise à égalité avec les autres formes d'assurance privée. Et il voulait aller remplacer même le terme de sécurité sociale dans la Constitution par le terme de protection sociale. Et sans majuscule, il disait, enlevez tout, même les majuscules, vas-y, on les encule. Et les gens, non, la proposition a été refusée, parce que ce n'était pas possible, en fait, dans l'opinion publique. Et la deuxième proposition qu'il avait faite, c'était de donner une prime exceptionnelle de 70 euros par malade refusée en hospitalisation au service des urgences. Chaque fois que tu dis à quelqu'un de rentrer chez soi, et bien tu touches 70 balles. Vous voyez, les méchants conspirationnistes du service public, de la santé, là, dans les hôpitaux, vous êtes en train de dire, on manque d'argent, on manque d'argent. Oui, mais vous êtes aussi en train de renvoyer tous les vieux mourir chez eux. Si vous touchiez 70 euros pour chaque vieux qu'on a été obligé d'envoyer à la mort, parce que vous n'avez pas les moyens de les soigner, et bien aujourd'hui, l'hôpital, il serait riche, et vous pourriez sauver plus de vies. Vous voyez comment c'est votre faute ? Bon, après, c'est vrai que le concours, il était un peu cheaté, je ne vous le cache pas. Mais non, mais ce n'est pas ma faute non plus. Il y a un mec, il aurait mérité d'être numéro 1. Mais le problème, c'est que je ne peux pas citer son blase. Il est anonyme. Oui, un député La République En Marche s'est anonymement entretenu avec le journal Challenge. Ouais, Challenge. Là, ils ont décidé de faire un connerie de Challenge, et ils ont invité ce mec-là. Et il nous a expliqué les leçons que La République En Marche tirait de cette crise du coronavirus. Et quand il commence à parler de Macron, inutile de vous le dire, la théorie de la France est devenue un multivers, se vérifie définitivement. On reste sur le Terre 1, Terre 2, façon d'ici, qu'on avait déjà abordé. Morceau choisi. Son discours de jeudi, le 12 mars, on aurait dit le grand discours d'un homme de gauche d'après-guerre, comme s'il préparait la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. D'accord ! Donc en fait, c'est ça le plan. C'est qu'après le coronavirus, on fait un gigantesque GM 1945. C'est ça que vous voulez ? Bah écoute, moi je veux bien, hein, vu que t'aimes bien les discours, bah tu prépares les discours, nous on s'occupe des tondeuses, on verra qui a raison. La crise des gilets jaunes avait divisé les Français, celle du coronavirus les réunit. On voit que le corps social se resserre autour de la figure présidentielle. Non, la corde sociale, qui se resserre peut-être, nous coulons, c'est, oui, normalement c'est vrai, c'est fusillé. Mais bon, comme le rappelle Pierre-Yves Rougeron, c'est un honneur militaire que vous ne méritez pas. Donc si vous êtes lucide sur votre propre condition de bon à rien, on peut éventuellement négocier. On disait que le président avait perdu le fil avec les Français. On se rend compte qu'il reste une encre. Un boulet. Un boulet, c'est ça que j'aurais dit, moi, personnellement. Le pays est unifié autour du président. C'est ça le projet, oui. Unifié, exactement. Autour de lui, de sa baraque, même, pour être plus précis. Enfin, notre baraque, d'ailleurs, plus exactement. Une fois que tout ça sera fini. Non, c'était le bon mot. En tout état de cause, le match de 2022 face à Marine Le Pen est plié. Ah merde, ah oui, carrément. Emmanuel Macron a déjà gagné. Ouais, Pierre Ménès, il ne faut pas vendre la peau du français avant d'avoir fini de l'enculer. Voilà, ça s'appelle la décence élémentaire. Il faudra frapper fort, bouleverser le champ politique avec un gouvernement d'union nationale. Pourquoi pas Sarkozy comme premier ministre ? Rappelez Laurent Fabius. Allez-y à fond, à fond. Mais bien sûr, ministre de la Santé. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de votre rubrique préférée. Et quoi de mieux pour détendre l'atmosphère en ces périodes de coronavirus que le point progrès ? Car oui, malheureusement, pendant que les gens ont les yeux rivés sur cette terrible épidémie, d'autres fléaux nous frappent sans même qu'on les voit. Heureusement, les chevaliers de la justice sociale sont là pour nous prévenir que malheureusement, il n'y a pas que Manuel Valls qui revient en politique, mais également Adolf Hitler. Car si le design de ces baskets paraît tout à fait classique, pour certains internautes, cette nouvelle paire de chaussures appellerait Adolf Hitler. On se demande bien comment une paire de chaussures peut ressembler au dictateur autrichien. Eh bien, c'est vu d'en haut. En effet, le contour de la chaussure et une partie de la languette ont rappelé à certains la mèche et la moustache représentative du dictateur. Tout de suite, les réseaux sociaux se sont emballés. Merde ! Il fallait pas les faire interdire les chaussures ! Ça marchait vachement bien ! Elle faisait fureur ! Allez ! Pendant le coronavirus, c'est justifié ! Mais bien évidemment, vous le savez, le grand, grand sujet d'actualité de ces derniers jours, de ces dernières 48 heures, c'est l'autorisation par le gouvernement La République En Marche du traitement à la chloroquine pour les patients atteints du Covid-19. Alors, j'ai l'habitude de gueuler sur les hommes politiques, mais là, je vais prendre une petite seconde pour gueuler sur les éditorialistes. Parce que ce débat qui s'est fait pendant des semaines, voire des mois, autour de la chloroquine, a été fait dans une absence absolue de pragmatisme et de connaissances scientifiques. Je commence à en avoir marre de voir un certain nombre d'éditorialistes qui ont littéralement compris ce débat, qui relève pourtant de la santé publique, du haut de leur suffisance parisienne et de leurs trois fiches, grattées par des pigistes le matin même, à l'image de Patrick Cohen. Alors, c'est le moment où je devais vous mettre un extrait de l'émission C'est à vous, bien représentatif de la connerie abyssale de Patrick Cohen. Malheureusement, comme vous le voyez, C'est à vous a fait sa petite chatte et a fait bloquer ma vidéo dans le monde entier, ce qui fait qu'elle a donc deux jours de retard. Néanmoins, je ne résiste pas à l'envie de vous mettre un très 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 court extrait d'un entretien entre Patrick Cohen et le professeur Didier Raoult. Vous pourrez trouver l'intégralité de l'entretien en description de la vidéo. « Bien sûr, je pense que le vaccin contre le polomielite est un vaccin qui est devenu inutile depuis très longtemps. » « Vous savez combien il y a eu de cas de polomielite autochtone en Europe depuis 40 ans ? » Vous avez vu ou pas ? Le mec, il pouffe. Ce n'est pas qu'il le contredit, ce n'est pas qu'il émet des contre-arguments, c'est qu'il pouffe. Pendant la totalité de l'émission, il va se foutre de sa gueule. Il va l'humilier publiquement alors qu'il n'a pas un millième de ses connaissances scientifiques sur le dossier. Alors là, en l'occurrence, ça ne parle pas du coronavirus, ça parle du vaccin contre la polio. Mais c'est un sujet de santé publique. Doit-on autoriser des gens comme Patrick Cohen, qui ont une putain de mother-fucking licence en journalisme, à se permettre d'humilier des pontes de la science, quoi qu'on pense d'eux ? Parce que quand il est face à une starlet de télé-réalité qui vient présenter son dernier album, j'en ai strictement rien à foutre. Mais là, c'est sérieux, en fait. C'est des questions de santé publique. Alors oui, dans cet entretien, le professeur Didier Raoul défend qu'il est plutôt opposé à la continuation du vaccin contre la polio. Ça peut se discuter, mais ce que Patrick Cohen va remettre en cause, ce n'est pas son opinion, c'est les faits scientifiques qu'il va amener derrière. Et il revient perpétuellement à la charge. Y a-t-il un autre pays dans le monde où des éditorialistes se permettent, sans aucune connaissance scientifique, d'humilier publiquement des gens parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques qu'eux ? Et la dernière grande trouvaille intellectuelle de Patrick Cohen, sa nouvelle grande théorie sociologique, c'est la gilet jaunisation du professeur Didier Raoult et de ses supporters. Exactement. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le professeur Didier Raoult est ce qu'on appelle un héros contemporain. On se calme les tenants de la morale, ce n'est pas une qualité que je lui prête, c'est un État. Il est une figure archétypalement héroïque. Un coup d'œil rapide à l'histoire de notre pays, du monde, mais particulièrement de notre pays, montre que nous avons besoin, dans ces périodes de crise, de nous focaliser autour d'individus qui vont paraître comme des sauveurs ou paraître comme des grands hommes. Ce n'est peut-être pas rationnel, mais c'est un mécanisme conscient et inconscient collectif. Et il est évident que si le professeur Didier Raoult incarne une figure héroïque, ce n'est pas tant parce qu'il est celui qui s'oppose à la maladie que parce qu'il est celui qui s'oppose à l'État. Et que le professeur Didier Raoult est celui qui a invalidé l'intégralité dans chaque étape de cette crise des décisions prises par notre gouvernement, que ce soit en matière de confinement, que ce soit en matière de tests, que ce soit en matière de traitement, que ce soit en matière de masques mis à disposition, que ce soit en matière de quarantaine, de tout. Il a systématiquement été la figure d'opposition à cet État qui est considéré par une très grande partie des Français comme ayant une responsabilité criminelle dans cette affaire. Et là, Patrick Cohen, il va te rajouter un petit gilet jaune pour t'expliquer que les soutiens du professeur Didier Raoult sont des gros beaufs, des gros incul, des gens qui n'ont pas compris et que ce sont des prolétaires pas loin d'être des fascistes. Et si Patrick Cohen m'énerve, c'est encore plus dramatique quand ça touche des gens qui, eux, ont un minimum de connaissances scientifiques, à l'image du grand champion, toute catégorie Michel Cymes. Alors Michel Cymes, qui s'est planté au départ, qui a fait partie de la team, hashtag il n'y aura rien, mais bon, on ne va pas lui en vouloir, tout le monde s'est planté, mais qui, par contre, ne peut pas s'empêcher de traiter les gens de complotistes. Je crois que la situation est déjà assez compliquée comme ça. Les réseaux sociaux sont pleins de fake news. Pour ne pas entendre quelqu'un qui se dit responsable politique faire croire que la situation est beaucoup plus grave qu'on ne veut bien le dire. On est dans un pays démocratique, les chiffres sont rendus publics, tous les médecins, les épidémiologistes savaient exactement le nombre de morts et de personnes touchées. Mais c'est faux, Michel, ce que tu dis ? C'est littéralement faux. Déjà, gros défaut de corrélation au départ. On est en démocratie, on a les chiffres. Non, arrêtez de mettre la démocratie à toutes les sauces. Ce qui fait qu'on est en démocratie, ce n'est pas qu'on a les chiffres, c'est à la limite qu'on a la vérité. Voilà. Parce qu'en Corée du Nord aussi, ils ont les chiffres. Ça ne veut rien dire, les chiffres. Mais je voudrais te demander, comment est-ce qu'on pourrait avoir les chiffres et donc avoir le vrai nombre de morts, par corrélation là aussi foireuse, quand, par exemple, les gens qui meurent dans les EHPAD ne sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels ? Michel, au moment où tu dis ça, il y a déjà des gens dans les hôpitaux, des gens du personnel soignant, qui témoignent qu'on ne peut pas comptabiliser tout le monde, Michel. Et ce n'est pas Conspi TV, là. C'est Motherfucking France Inter. Et le pire, c'est que maintenant, là, le mec a le culot de nous dire, aujourd'hui, qu'il faudrait que le gouvernement arrête de publier les chiffres. Oui, qu'on n'ait plus le droit de donner les chiffres des morts du coronavirus en France. Parce que vous comprenez, c'est anxiogène. Nous, les pauvres enfants, on ne sait pas prendre des décisions par nous-mêmes. Maintenant, il faut nous mentir. Il ne faut pas que les Français, ils sachent. Parce qu'ils pourraient découvrir qu'on s'est quand même beaucoup tous planté la gueule. Donc non, on est trop enfants. Mais oui, mais on est des enfants, on est des connards, on est des ignards, Michel. Et c'est pour ça qu'on écoute les professionnels à la télé. Dans ton genre, qui nous disaient, il n'y a aucun risque. Et la médecine ne se fait pas par une publication dans le parisien Le Monde ou le Figaro. La médecine ne se fait pas sur un essai sur 24 patients. D'accord, donc la médecine ne se fait ni dans le parisien, ni dans le Figaro, ni dans Le Monde. Par contre, sur RTL, dans le journal qui t'emploie, là, on peut la faire. Et le pire, c'est quand il fait son mea culpa. Le mec, il a dit, oui, oui, bien sûr, je présente mes excuses parce que j'ai trop rassuré les gens. Oui, j'ai trop voulu les rassurer. Je suis un mec trop bien, en fait. Je suis vraiment désolé. Je suis trop résous, quoi. Vraiment, il y a un côté chez moi qui veut aller vers l'autre, une sorte d'altérité, d'altruisme fondamental. Il va vraiment falloir que je m'en débarrasse. Je vous présente mes excuses. C'est encore pire que je suis désolé dans South Park. Sans déconner, Michel, ce n'est pas le bandeau fake news qu'il faudra mettre sous tes interventions. Je pense qu'il faudrait te tatouer directement au fer rouge sur la gueule que les gens, dès qu'ils voient ta torgne, ils puissent être prévenus en avance. Après, la bonne nouvelle, c'est que Michel Chimès va avoir véritablement l'occasion de faire amende honorable puisqu'il a été réquisitionné par la réserve sanitaire afin de prêter main forte au personnel soignant dans les hôpitaux. Donc, pour tous ceux qui paniqueraient, parce qu'il ne faut pas paniquer à l'idée d'être soigné par Michel Chimès, pas d'inquiétude. Cela se passera exactement comme avec n'importe quel autre professionnel de santé. Voilà. La seule petite différence, c'est qu'il y aura 14 caméras de BFM TV dans votre chambre et qu'on vous fera probablement un raccord maquillage au moment de votre dernier souffle, histoire que vous ressembliez à quelque chose sur la couverture de son prochain bouquin. Mais à part ça, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il faudrait aussi qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du décodex aussi. Ce pseudo-organe de lutte contre les fake news, mais en réalité, véritable organe de désinformation et de propagande d'État. Parce que, je veux dire, on est bien d'accord que le plus qualifié dans votre équipe de bras cassés, c'est un mec qui a un bac plus 3 en sociologie du genre. Et vous êtes permis d'aller demander à Facebook, et d'ailleurs, vous avez obtenu satisfaction puisque vous êtes assermenté comme partenaire de Facebook, en collaboration avec l'État français, vous avez demandé à Facebook de mettre des bandeaux fake news sous les interventions du professeur Didier Raoult, histoire de faire bien peur aux gens, qui eux aussi, visiblement, sont trop cons pour comprendre. C'est vous qui avez fait un article à charge dans les décodeurs que vous avez viré dans la hâte et dans la honte en 36 heures, bourré d'arguments d'autorité, et vous avez fait inscrire le professeur Raoult sur le site du ministère de la Santé, et là aussi supprimé à la hâte, dans le chapitre des désinformateurs avec un bandeau fake news. Là encore, on écoute des gens qui n'ont aucune connaissance technique du sujet, et c'est ça le problème de notre société. Nous n'écoutons plus les gens qui savent. Nous écoutons des organes d'État et des journalistes sans compétences. Là où j'aimerais vous voir, les journalistes, par exemple, c'est sur cette histoire de conflit d'intérêt avec Agnès Buzyn. Ah, ça nous avait fait marrer en novembre 2017 dans JSPC, sauf que maintenant, ça commence à avoir une autre odeur, celle de la merde. Vous savez, à l'époque, Agnès Buzyn, qui avait, dans un document écrit de sa main, considérablement limité le pouvoir des IHU en France, notamment celui du professeur Didier Raoult, à la demande, pardon, à la recommandation de son mari, Yves Lévy, qui était à la tête, à ce moment-là, de l'Inserm, et elle lui a permis d'avoir une plus grande emprise, notamment sur le professeur Raoult, avec lequel Yves Lévy est en conflit personnel depuis des années. Après, ce qui m'emmerde, moi, dans le traitement à la chloroquine, c'est qu'il y a des gens qui, peut-être, nourrissent un peu trop d'espoir dans ce traitement, à commencer par nos hommes politiques. Jean-Luc Mélenchon, oui, le lendemain du jour où Emmanuel Macron a autorisé la chloroquine, il a immédiatement sorti son téléphone portable. Ah, il nous l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Il a appelé immédiatement le professeur Didier Raoult pour lui expliquer qu'il était plus ou moins son BFF. Ouais, t'es mon meilleur ami, mais je te connais pas. Ta gueule ! Voilà, c'est électoral, en fait. Donc, la récup des gilets jaunes, ça a foiré, la récup des grévistes, ça a foiré, mais peut-être, inchallah, la récup de Didier Raoult, ça peut marcher. Jean-Luc, je voudrais pas casser tes espoirs, mais si, effectivement, une partie de la communauté scientifique est sceptique quant à la possibilité de la chloroquine de guérir le coronavirus, par contre, une chose est claire, 100% des scientifiques sont d'accord pour dire que la chloroquine ne permet certainement pas de faire plus de 6% aux élections. Voilà ! Attends, tu regardes sur la boîte du médicament, c'est pas dans les effets. Quant à Marine Le Pen, elle, alors c'est miraculeux, elle avait tout prévu. Décembre 2019, l'OMS n'était pas au courant, mais Marine Le Pen savait. Janvier, personne n'était au courant, y compris dans le milieu médical, à l'exception des connards de La République En Marche qui se faisaient passer l'info en douce, mais elle, elle savait. Pareil, elle avait tout prévu depuis le départ. C'est miraculeux, Marine, d'être à ce point la visionnaire. Non, mais je veux dire, il y a des vraies opportunités économiques. Ouvre un cabinet de voyance, parce que là, votre parti est tellement dans la merde que vous avez demandé au président des fédérations du Rassemblement National de ne plus payer leur loyer pendant la durée du coronavirus et du confinement. Donc, tu vois, au lieu de faire des économies comme ça qui te font passer pour quelqu'un qui ne participe pas vraiment à l'effort financier national, même si c'est une hypocrisie, mais c'est très facile pour Versy de te mettre l'argument à travers la gueule, ouvre un cabinet de voyance. À mon avis, tu seras plus compétente que dans tes débats au second tour. Mais bien évidemment, la palme de la faucutrice, c'est La République En Marche elle-même qui a passé deux mois à traiter le professeur Didier Raoul de demi-sorcier pour maintenant nous dire qu'il a tout compris. Non, mais heureusement qu'ils ont autorisé la chloroquine parce que là, ils arrivaient à bout d'arguments pour dire qu'ils n'allaient pas l'autoriser. Je veux dire, si Beth Ndiaye était grillée, on était à deux doigts d'avoir Marlène Schiappa sur les plateaux. Excusez-moi, M. Bourdin, laissez-moi parler, M. Bourdin. M. Bourdin, je pourrais très bien vous dire concernant la chloroquine, je suis ministre, je vais prendre un cachet de chloroquine, mais je ne sais pas avaler un cachet de chloroquine, M. Bourdin. C'est un geste qui demande des compétences techniques extrêmement importantes, M. Bourdin. Et d'ailleurs, à titre personnel, comme je l'ai rappelé dans mon livre, de toute façon, M. Bourdin, je n'avale pas. Quant au professeur Didier Raoult, M. Bourdin, excusez-moi d'émettre des doutes concernant cette personne, mais rien ne prouve, M. Bourdin, au jour d'aujourd'hui, que ce professeur Didier Raoult et son traitement ne sont pas en réalité une caméra cachée de Patrick Sébastien. Les services de mon ministère travaillent sur cette piste actuellement et d'ici là, M. Bourdin, ne me regardez pas ! Quant à Olivier Véran, pardon, notre sinistre de la santé, alors attention, il a fait une très 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 grande annonce puisque la France a décidé, tenez-vous bien, de commander plus de 2 millions de tests de dépistage du coronavirus. Alors, Olivier, les scientifiques les plus pessimistes, voilà, vous n'osez plus trop dire complotistes parce que c'est eux qui avaient raison, disent qu'il y a 50% de la population française qui pourraient être touchées. Attention, d'ondes paniques, ça ne veut pas dire qu'il y aura 50% de la population française qui va présenter des symptômes, encore moins qu'il y a 50% de la population française qui va présenter des symptômes graves et encore moins qu'il y a 50% de la population française qui va en mourir. Attention, pas d'alarmisme d'aucune sorte. Néanmoins, quand tu vois qu'il y a des gens comme ça qui te disent ça, il y a un truc qui s'appelle le principe de précaution. Donc, 50% de la population, je sais que vous n'êtes pas fort en maths, mais ça fait 33 millions. Vous avez prévu 2 millions de tests. Ce n'est radicalement pas assez. Et non seulement ce n'est pas assez, mais c'est trop tard parce que les tests arriveront fin avril, c'est-à-dire 2 mois trop tard, voire 3 mois trop tard si là aussi, on veut respecter le principe de précaution. Et puis, pour terminer, avoir des tests, c'est bien, mais la volonté politique de les faire, c'est mieux. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, ça a peut-être changé, la France teste environ 25 000 personnes par semaine. À titre de comparaison, l'Allemagne en teste 500 000. Et le plus dramatique dans cette histoire, c'est sa conclusion, en fait. Puisque là, ce 26 mars 2020, Emmanuel Macron vient d'autoriser l'utilisation de la chloroquine, sous réserve, bien sûr, d'un contrôle médical, pour traiter les patients atteints du coronavirus. Et que ce traitement soit une bonne idée, un faux espoir ou une mauvaise idée, voire une catastrophe, le plus dramatique, c'est que cette décision a été prise, non pas parce que Emmanuel Macron le voulait, c'est-à-dire que tous les conseillers d'Emmanuel Macron n'arrêtaient pas de dire à Emmanuel Macron « Appelez-le, passez-lui juste un coup de téléphone pour vous entretenir avec lui ». Et Macron a toujours refusé. Et s'il a accepté de le faire, s'il a accepté d'avoir le professeur Didier Raoult au téléphone et qu'il a ensuite été convaincu par ses arguments, c'est parce que Brigitte Macron lui a demandé. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que là, dans la cinquième théorique puissance mondiale, après avoir eu une ministre de la Santé qui voulait lutter contre un virus en collant des affiches, après avoir eu une porte-parole du gouvernement qui a donné de fausses consignes médicales pour protéger la crédibilité de son gouvernement en mettant ainsi l'avis de millions de gens en danger, après avoir eu un gouvernement qui a maintenu des élections qui ont contaminé des milliers de gens, potentiellement, dans un but électoral, après avoir eu un ministre de la Santé, Olivier Véran, qui ment ouvertement aux gens à la télé en disant par exemple que si les médecins attrapent le coronavirus, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bus qui circulent dans Paris, après avoir eu tout ça finalement, après avoir eu tous ces débats ridicules à la télévision entre personnes qui n'y connaissent rien et qui ont en plus orienté leur prise de position d'abord massivement contre, ensuite massivement pour, tout simplement en fonction de l'air du temps et de ce que ça pouvait leur rapporter médiatiquement et surtout après avoir eu un gouvernement qui a menti pendant deux mois aux Français quant à la dangerosité de ce virus, après avoir eu tout ça finalement, la décision ou non de valider ce traitement aussi controversé qu'est la chloroquine est due au fait que la femme du président lui a demandé d'appeler le mec. C'est-à-dire qu'une décision aussi grave émane en premier lieu d'une ancienne institutrice de Français dont la seule compétence factuelle aujourd'hui est de choisir la couleur des rideaux de l'Elysée et les motifs de la vaisselle de son mari. C'est effrayant. Dans la cinquième puissance du monde, théorique encore une fois, c'est probablement l'aveu le plus catastrophique de faiblesse, d'inutilité et d'incompétence criminelle de notre chef de l'État. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et s'il y a une chose sur laquelle notre gouvernement, on peut l'écouter les yeux fermés, c'est bien les histoires de Pognon. Le Pognon, ils connaissent ça, ils connaissent malheureusement beaucoup moins bien ceux qui le produisent. Notre gouvernement a donc décidé de faire preuve de pragmatisme et a voté la loi urgence coronavirus qui permet de revenir sur les 35 heures et de revenir également sur les congés payés. Alors, tout petit bémol quand même à cet élan de pragmatisme et vraiment très très léger. En effet, si le Sénat nous promet que ces mesures seront limitées dans le temps, ils ont par contre refusé de nous donner la moindre ne serait-ce qu'estimation quant à une éventuelle date ou même année d'arrêt de ces mesures exceptionnelles. Non mais c'est vrai, c'est bien ça. Je veux dire, pourquoi vous faites preuve de manque d'imagination les gens ? Je veux dire, on essaye. Je veux dire, regardez, on essaye un petit peu. Sans RTT, 135 heures, sans droit du travail. Allez, on y va à fond. Et puis si on est bien, pourquoi qu'on ne continuerait pas ? Il faut faire preuve d'imagination un petit peu. Tu vois, ça je trouve que c'est cool. On a des élites politiques qui font tout pour nous divertir. C'est-à-dire qui prennent toutes les mesures nécessaires pour que dès que la crise du coronavirus soit terminée, tac, sans perdre de temps, puisse directement enchaîner sur la saison 2 des Gilets jaunes. On ne s'emmerde jamais en France. Je me compte un. Sous-titrage Société Radio-Canada